En direct de Chicago, la radio de la communauté, il est exactement 16h17 à Chicago. Nous avons en direct de Paris, Sadio Moral-Kante, connu, journaliste international. Voilà, c'est le cas de le dire, vous la connaissez. Elle est partout dans les médias internationaux pour parler de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'échiquier du Congo, au Brazzaville. Donc, un espace beaucoup plus restreint qu'elle ne l'a toujours fait dans les télévisions étrangères. Alors, salut Sadio. Salut Jim Norris. Bon, merci de ta disponibilité. Je sais qu'il est plus de 22h en France, là-bas, à Paris, où vous habitez. Alors, nous vous invitons pour parler rapidement du discours de M. Denis Sassou-Guessot, qui a prononcé une longue allocution devant le Parlement, comme ils le disent, là-bas à Brazzaville, il est réuni en congrès. Nous allons essayer de suivre au pied de la lettre cette allocution pour en tirer quelques substances. Voilà. Le premier acte, c'est celui de l'incivisme qu'il a relevé dans ce discours, avec les phénomènes de vandalisme, les phénomènes de Koulouna. Qu'en savez-vous exactement? Écoutez, les Koulouna à Brazzaville, le phénomène, en 2012, quand je me souviens, il y a eu une zone de profité à l'instation des gardiens qui étaient au devant de la scène, avait une répétition par rapport aux tueries qu'ils faisaient et rentraient dans la maison des dignitaires, des citoyens Namda pour aller faire du mal, tuer, pour s'approprier de la jambe. Mais vous allez peut-être être surpris que je parle d'étudiants, d'étudiants qui faisaient partie de ce phénomène-là, partie intégrante. Mais c'était des Tchadiens que ça se avait fait venir lui-même en 1997 pour prendre part à cette guerre-là. Et donc, n'ayant pas pu les payer, beaucoup s'en restaient, ils ont grandi et vieillis là-bas, ils connaissaient tout le monde, donc ils pouvaient rentrer avec aisance chez les gens, tuer, blesser, intimider et pour s'accaparer l'argent. Donc, un bonjour, tous les Tchadiens, qu'ils soient qu'on n'a ou pas, qu'ils soient bondis ou pas, qu'ils soient qu'on n'a ou pas, direction N'Djaména. Donc, ça, c'était une première partie, mais le phénomène n'a jamais été éradiqué parce que les enfants les plus jeunes qui les suivaient, c'est-à-dire nos propres compatriotes, ont continué à être des Koulounas. Le phénomène n'a pas été éradiqué, donc, ils ont pris le relais. Bon, ils ont continué, je ne pense pas qu'il fallait parler de Pondoré, ils ont continué avec le phénomène et vous avez vu qu'à un certain moment, personne ne pouvait être tranquille dans un quartier et tout ça. Et dans le cas précis, ça soit à parler de bébés noirs, c'est-à-dire les homologues de pointe noire de ces Koulounas de Pazavelle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas moins de marques. Mais partout où on vous parlera, ou de bébés noirs ou de Koulounas, les gens les associent. Donc, c'est un phénomène créé pour ce qu'elles arrivent, mais leur maintenant, elles n'arrivent pas à le contrôler et ça les dépasse au point qu'on parle d'un discours d'adresse à la notion d'un président. Je crois que ça vous fait prendre, comprendre l'ampleur de ces décapons, des pauvres aidants, des pauvres aidants, des pauvres aidants. Voilà, c'est-à-dire que c'est un voyou vagabrimineux, quelque chose ou de quelqu'un. C'est un peu comme les gens qui font bien et donc ils prient des gens pour vivre. Au-delà, ça pose le problème de la sécurité en général avec M. Ndengue qui, on dirait qu'il est incapable justement de faire son travail. Mais pourtant, il y est toujours. Par contre, ça pose le problème de la sécurité en termes généraux. Notamment l'incapacité de M. François Ndengue d'arrêter, d'éradiquer, je dirais tant, le phénomène. Est-ce que vous pensez que pourtant Ndengue y est toujours, il est toujours là pour moi ? Le monstre n'arrive plus à être maîtrisé par le créateur. Oui, le monstre n'arrive pas à être dépassé. C'est-à-dire que le monstre n'arrive pas à maîtriser sa créature. Et il a créé un bandit qu'il a mis dans un cercle de banditisme qui maîtrise bien les rouges. Et maintenant, il avait peut-être un ou deux, trois qu'il maîtrisait par effet de contagion. Il y a une bonne partie qui devient comme ça et ils jouent au chien. C'est difficile de pouvoir les éduquer. Parce que si on avait créé, aujourd'hui, le phénomène s'est fondu. Ça fait, ça donne plus mal. Ça fait très mal aux populations. Et ça fait jusqu'à mort. Je crois qu'il y a toujours ça dans ce sens. Et maintenant, eux n'arrivent plus à reculer les niches de ces pays à l'origine créée par eux. Voilà. Il a également évoqué le problème du vandalisme, notamment du vol des lampadaires pour montrer effectivement que, de son côté, l'État est en train de faire un travail mais que les citoyens, de leur côté, n'étaient pas des gens sérieux. Ça lui vaut un crédit, cela ? Voilà. Oui, c'est que j'ai tenté très bien. Voilà. Donc, M. Denis Sassou-Guessot est toujours dans son discours. Je vous rappelle que nous avons des problèmes à nous connecter sur Facebook, mais toujours est-il que l'enregistrement est disponible sur Zoom. Alors, Sadio, M. Denis Sassou-Guessot a également évoqué le problème de l'insévisme, notamment des gens qui sont en train de vandaliser toutes ces réalisations, les lampadaires et autres, les structures, les pompes à eau un peu partout dans le pays. Alors, faut-il lui donner le crédit de créer et reprocher au peuple une espèce d'insouciance quant à la sauvegarde de la chose publique ? Alors, vous savez, nous, on a pris un pionnier, hein, sur une éducation physique, et nous nous faisons de ce genre de choses. Néanmoins, il faut dire qu'en notre temps, il n'y avait pas de coupure de salaire, hein. Les gens vivaient décemment, les étudiants avaient leur argent, les pensionnaires, les retraités avaient leur pension. Donc, il ne pouvait pas être possible d'imaginer que le bien public pouvait être détruit à ses fins personnelles. Donc, quand un peuple arrive à détériorer le bien public à son propre profit, ça doit beaucoup s'intéresser à l'humain qui a mis dans les gens de la coopérisation. Parce que pour un pays qui a eu pendant plus d'une dizaine d'années un budget de plus de 5 000 milliards et que les effets ne se sont pas ressentis sur le peuple, à part sur une poignée de personnes vivotant auprès du président, vous comprenez que déjà, ce déséquilibre-là ne devrait pas exister. Et quand on en arrive à ne plus payer les gens, imaginez un peu aujourd'hui qu'avec le fait du chômage, que les parents qui sont au chômage, qui n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants, sont entretenus par leurs parents, c'est-à-dire les grands-parents de leurs enfants, qu'ils ne touchent que des pensions et que ces pensions-là aussi, c'est à peu près, une fois tous les 6 mois, quand les délais sont rapprochés. Donc imaginez tout ça, imaginez qu'il faille toujours, au moins une fois par jour, mettre la marmite pour que vous n'aurez sa petite famille. Je vais vous dire que même le plus citoyen serait tenté à faire même pire que le vandalisme. s'assure de se poser de bonnes questions et de trouver les bonnes réponses, à mon avis. Voilà, merci Sadio. Il y a aussi, vous savez que depuis un certain temps, M. Denis Sassou-Guessot est en train de réaliser des activités pastorales, vous le savez autant que moi, dans le nord du pays. Et on a vu, même que dans son discours, il est en train de critiquer cette viande importée pour laquelle il croit qu'elle n'est pas de nature à sauvegarder, à préserver la santé des Congolais. Qu'est-ce que vous voyez en cela ? Un exemple ? Ou encore que les gens croient que lui devrait simplement encourager les populations à faire cela plutôt qu'à se substituer lui-même à cette activité. Quel est votre point sur cette appréciation de Sassou quant au problème de l'agriculture, la pisciculture, l'activité pastorale dans notre pays ? Oui, mais vous savez que le phénomène, l'introduction que ça soit des cuisses de poulet, souvent frelatées, des côtes de porc, ou des carcasses de viande qui ont souvent 40 ans de vie, une carcasse avec 40 de conservation dans des conditions souvent difficiles, qui nous sont arrivées, on en a parlé pour le Congo, qui avait eu de l'Afrique du Sud, des carcasses de 40 ans, qui ont vécu 40 ans, enfin mort 40 ans, on nous les a emmenés, qui étaient consommés chez nous. Je veux dire que le phénomène de produits aux origines douteuses, sont les gens chez nous. Et pourquoi c'est maintenant que Sassou se trouve du phénomène ? Pourquoi c'est maintenant ? Toutes ces viandes congelées qui nous viennent d'un peu partout dans le monde, Sassou a vu, il a favori, il y a des gens de douane qui nous disent combien de ces cuisses de poulet souvent frelatées, de côtes de porc, et de viande de bœufs rentrent chez nous. Donc c'est pas parce qu'ils se convertissent aujourd'hui en agro-pasteurs, de vendre ses gamoutiers, son dégâts avec le lait que produit cette viande-là, qui va maintenant dénigrer cette viande-là qui jusqu'à présent ont tenu. Je sais qu'au bout de compte ça peut rendre malade, mais c'est ce qui a permis aux Congolais de vivre. Parce qu'il n'y a pas d'agriculture massive chez nous qui puisse tenir. Et lui, quand il décourage à la consommation de cette viande-là, il faudrait qu'il soit sûr que la viande qui va nourrir de Oyo va nourrir tous les Congolais, pourra satisfaire la demande du marché. Donc au lieu de s'attaquer à ces cuisses de poulet, à ces viandes qui ont toujours existé avec nous, qui ne sont pas bons du tout, il aurait pu réguler le marché et voir, faire l'équilibre entre ce que lui produit et les demandes des Congolais pour pouvoir laisser rentrer en bonne et due forme les viandes de bonne qualité pour que ça vienne en complément parce qu'il ne pourra pas nourrir tout le Congo. Et pourquoi ne pas multiplier cette initiative un peu partout ? C'est-à-dire que demander à l'État d'encourager cela dans toutes les régions. Je n'ai pas compris. Je dis pourquoi ne pas aussi encourager cela, le faire un peu partout dans toutes les régions. Pourquoi seulement Oyo ? C'est cela le... Oui, mais vous avez vu, c'est... Normalement, ça devrait être la seconde activité après l'activité professionnelle de tous les Congolais. On a vu que dans beaucoup de pays, l'activité salariale, ça c'est l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, ce sont des activités qui sont des compléments de salaire, qui sont des activités familiales de salaire. C'est pour cela que la cohésion, la paix sociale est menée un peu en Afrique. Ce n'est pas parce que c'est des paramètres mineurs, mais c'est parce qu'il y a un commande de salaire que la famille peut faire. Le père de famille est créé comme activité. Deuxième activité, c'est cette activité champêtre, qui permet à la famille de gêner les deux bouts. Et nous, pour une fois que Sassu s'y met, il s'y met de la mauvaise façon, parce que de la mauvaise façon, parce que ce qui nous revient, c'est que ces viandes venues dans les îles ont été au Congo. Quand on s'est offert au Congo, qu'il s'accapare et qu'il le donne pour lui en son nom, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de lui conseiller de devenir vendeur de gammes et de dégay. On peut lui trouver une place quelque part à Brazzaville pour qu'il installe ses étals et qu'il laisse le pouvoir. Parce qu'avec ces animaux volés, s'il arrive à développer cette activité que ça, et qu'il arrive à gagner bénéfices, il gérera mieux que cet argent pour sa survie, la survie de sa famille, que d'être à la tête d'un pays pour lequel on n'a pas d'empathie, et qu'on se permet de payer pour l'étranger et pour ailleurs. Alors, un autre volet parlant des prisonniers, Sassou croit qu'il dit « Je nous invite à l'humilité ». Alors, comment interprétez-vous cette phrase ? Mais il veut que les prisonniers lui fassent une demande de place. Et pour lui, dans sa tête, c'est comme d'habitude, comme depuis le départ. C'est-à-dire que ces prisonniers reconnaissent son pouvoir. Parce que vous le savez, Jean-Marie Michel Moukoko, depuis le départ, a dit non, que lui ne va jamais faiblir. Et vous avez vu qu'il y avait un diplomate français qui, maladroitement aussi, est allé voir Jean-Marie Michel Moukoko dans sa cellule pour lui demander la même chose. Celui-là n'a jamais accepté. Donc, Sassou réitère ça en pensant que ce sont des prisonniers qui doivent faire cette démarche-là pour sa gloire et sa virilité. Or, moi, je crois qu'à ce niveau-là, une fois qu'ils ont accepté d'aller en prison, ce n'est plus pour dire que Sassou était le vainqueur des élections pour lesquelles ils ont été mis en prison. Je ne pense pas. Alors, vous continuez ? Ça participe d'une narcissisme de Stassou à mon avis. Alors, vous pensez qu'il n'y aura pas de fléchissement du côté de Moukoko ? On ne peut pas prévenir l'avenir. Vous savez, à un moment, quand l'homme est fatigué de sa condition, tout peut arriver. Mais je pense que juste à présent, ils ont tenu et que je souhaite qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Voilà. Alors, merci. Je vous rappelle que j'ai Sadio Morel-Comté. Nous parlons de l'allocution de M. Denis Sassou-Guessot devant le Parlement. Alors, Sadio, nous avons également le problème des grands travaux, notamment avec les Bourbiers. Vous avez vu, il y a quelques deux ou trois jours, vers Etouali, je crois. J'ai suivi une vidéo où un passager se demandait, mais combien de temps allons-nous passer ici ? Alors, est-ce que M. Denis Sassou-Guessot a une recette pour essayer de renverser tout cela, changer la donne, puisqu'on sait qu'effectivement, sur le plan des infrastructures routières, il a totalement échoué. Ça, pour l'observateur, il a l'averti. Que peut-il proposer de plus, quand on sait que M. Bouillard a totalement échoué ? C'est-à-dire que ce qu'il peut proposer, face au sinistré qui engendre le manque de canalisation, les érosions, les bouts, c'est-à-dire que l'environnement n'a pas été pensé pour que les dégradations dues au phénomène naturel. La pluie, par exemple, n'empêche pas les Congolais de vivre et de devoir être sinistrés parce qu'il a plu à la moindre goutte de pluie. C'est-à-dire, lorsque nous avons déjà eu l'expérience du 4 mars, où il y a eu des sinistrés, des gens qui avaient besoin d'habitat, je crois que cette expérience devrait servir à Sassou pour mettre en place un mécanisme qui pourrait servir en cas où des phénomènes de même type arriver. Mais il faut constater que Sassou est le bonhomme, le seul président, je crois un des rares au monde, à avoir 15 palais dans un pays aussi petit que le Congo. Je dis bien 15 palais sans jamais s'être soucié qu'en cas de catastrophe, de sinistre, surtout après le 4 mars qu'on a connu, comment faire pour donner des hébergements d'urgence à ses compatriotes. Voilà, c'est montrer que non seulement il a fait des travaux qui n'étaient pas rentables, il a fait des mauvais choix, il a pillé notre argent, la majeure partie de nos sources est trouvée, peut-être qu'il n'aura même plus accès à cet argent-là dans les paradis fiscaux et autres, mais que lui-même, dans ce pays-là, a 15 palais, alors qu'il ne se préoccupe pas de comment loger ses compatriotes en cas d'urgence. 15 palais, je cite les deux de Oyeu et Dédou, les deux de Brazaville, c'est-à-dire Au Plateau et Ampila, et puis les 11 autres palais à travers les 11 départements du pays. Je ne sais pas comment on peut faire, même si on est un génie ou un dieu capable de se dédoubler, comment on peut habiter en même temps et le long de l'année, tous ces palais. Voilà, les situations de déséquilibre et de… Sassou n'a pas favorisé la paix sociale. Il n'a pas dû s'apprendre d'être le grand, au contraire de l'Union Européenne. Alors, Sassou, le président Sassou a également évoqué la question du FMI. Apparemment, il n'a pas eu l'honnêteté d'en parler avec objectivité, puisque tout le monde sait que les accords… Allo, Sadiou, est-ce que vous nous écoutez ? Voilà, voilà, voilà. Quand il parle du FMI, il dit que de son côté, notre pays s'emploiera à tenir ses engagements en ce qui concerne la réalisation des réformes. Or, la réalité montre que rien n'a été fait d'ici, depuis que cet accord a été signé et que le FMI a demandé au Congo d'exécuter les 48 mesures. Alors, est-ce que ceci peut être attribué à une ruse, manque de netteté ou de sérieux ? Oui, oui. C'est-à-dire, il y a le fait que la première tranche qui a été décaissée, on pouvait l'appeler la tranche test, un décaissement test, pour voir la bonne foi ou la sincérité de régime si le temps est qu'il en est. Parce que n'oubliez pas que cette dette a été une dette cachée d'abord. Découvert tardivement, le FMI a tenté de gérer et que même, il n'était pas évident que les premiers accords puissent être obtenus. J'avais vu que c'était au bout de deux ans de négociation, c'est-à-dire une durée de temps record d'ailleurs, pour obtenir un prêt du FMI. Il a fallu deux ans et ensuite, six mois après, les miettes qui ont été recoltés, six mois après devraient être confirmés par l'éjection d'une deuxième tranche. que Sassou n'a pas eu, bien sûr. Ce qui peine encore le pays. Parce que parmi les mesures qu'on lui avait données, c'était de livrer, de lutter contre la corruption, la bonne gouvernance, de tenir la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, vous savez qu'il y a tout ce qui est respect d'État de droit, respect des libertés fondamentaux, respect de son opposition, de son espace social et politique, économique et tout ça. Et également la question du dialogue, notamment. Oui, bien sûr, il y a tout ça, des problèmes socio-économiques et politiques. Le dialogue fait partie de tout ça. Donc, il va, justement, diriger de la situationnelle un dialogue que personne n'a aucun opposant au sens normal, auquel il ne prendra part. Alors, donc, il veut encore montrer qu'il est ce démocrate-là, alors que la démocratie voudrait que, face aux tensions que nous avons là, de tenir un dialogue national sans exclusif, qu'il ne doit pas être géré que par Sassou. Et son système nous envoyait Martin Berry, comme s'il n'y avait rien, quoi. Comme si, bon, vous savez, ils ont cette habitude de dire qu'il n'y a pas de crise. Pour le poulot, ils l'ont dit, alors que les gens mouraient, alors que les hélicos bombardaient. Ils ont dit, pour notre dette, il n'y a pas de crise, le pays n'est pas en banqueroute. Donc, le déni des situations réelles par ce système, par cet homme, par Sassou, sont connus. Et il n'y aura rien à faire. On ne peut rien en tirer. En 40 ans, ce qu'il n'a pas pu faire, c'est pas lorsqu'il a mis le pays par terre et soutenu, en fait, aussi par le déclin du prix du pétrole, c'est pas maintenant qu'il pourra faire quoi que ce soit. Alors, Sadio, est-ce qu'on peut supputer sur jusqu'où peuvent-ils aller dans cette ruse ce jeu ? Ah, non, non. C'est-à-dire, dans ce discours, justement, il y a tellement de contradictions. Voilà que ce monsieur ouvre son discours en disant que, oui, nous n'avons que de très maigres moyens pour subvenir aux besoins de nos compatriotes sinistrés par les intempéries, les azoras, les erosions et les coulées de boue. Un point. Deuxièmement, c'est le même bonhomme qui va dire qu'il y a une croissance de 4%. pour le pays. D'accord ? Troisièmement, pendant qu'il n'arrive pas à payer les retraités, les pensionnaires, les pensions et les salariés, parmi lesquels les enseignants, il dit qu'il va recruter 2 000 enseignants dans quelques mois. 2 000 enseignants, il va donner 1 000 boulots et que par magie, par combinaison, on arrivera à créer autour de 10 000 emplois parce qu'il parle de 7 500 emplois dans le cadre du pavage, de l'usine de pavage et dans le cadre d'autres activités. Je veux bien, mais Sassou a toujours annoncé ça et je me souviens qu'à un moment, c'est Thierry Mongala qui avait annoncé qu'avec la mise en place de la fibre optique, il pourrait générer 30 000 emplois. Jusqu'à présent, on attend. Tout ce qu'on a vu, c'est des salaires impayés, c'est des étudiants qui n'ont pas leur bourse et des retraités qui n'ont pas leur pension. Comment encore, dans ce cafriage, se permettre de faire de telles promesses aux gens? Vous comprenez? C'est-à-dire, nous voyons bien qu'il n'y a pas d'argent. La situation est telle. Lui vient dire, oui, dans un premier temps, parce qu'il veut charmer la communauté internationale, avoir de l'argent pour subvenir aux besoins des sinistrés, des eaux de pluie et de coulée de boue, que nous n'avons que des maigres moyens. Il faut nous aider à trouver des moyens pour encadrer et aider les sinistrés. Ça, c'est un premier point. Plus tard, il dit qu'il y a eu une croissance de 4%. Alors que, tout dernièrement, il n'y avait que des maigres moyens. Et là, il dit qu'il y a eu une croissance de 4%. OK? Et après, tout en sachant qu'il n'arrive pas à payer les salaires, il fait des promesses d'emploi et d'employabilité. C'est ce qui est extraordinaire et fascinant avec ce monsieur, que le jour où on le comprendra, c'est qu'on n'a rien compris. Alors, tu as bien fait d'anticiper sur la question de l'éducation. Il parle de promouvoir l'excellence, mais je crois que pour le faire, il faut d'abord mettre les enfants, donc les élèves, sur un même plan. Dans la construction des écoles, les structures, vous avez par exemple la OU, on croit qu'à la OU, les enfants étudiant des conditions beaucoup plus viables que celle de Nile ou de Bois-Nile. Alors, est-ce que vous croyez que ce projet n'est pas seulement un rêve ou juste pour faire plaisir à ceux qui l'écoutent ? En tout cas, nous, ce que nous savons incarner l'espoir, c'est que, j'en parlais avec le président André Angomé, c'est tant de nos projets sur l'éducation que ça soit copié. Vous prendrez un autre projet, les réformes sur l'éducation, vous prendrez ce que ça soit dit, c'est la même chose. Depuis tant d'années, il ne s'est jamais occupé, l'éducation n'a jamais apprécié. Donc, le but pour sa sécurité, quand on met 12% dans la sécurité, c'est en situation de guerre. C'est ce que font les pays du Sahel actuellement, qui ont moins de budget pour tant que ça s'ouvre. 12% du budget national dévolu à la défense, donc à la sécurité personnelle de Sahel, parce que le Coran n'a jamais été un pays à une guerre avec qui que ce soit. Il n'a jamais eu un pays d'attaque et le Coran a attaqué un pays tiers. Donc, contre pour l'éducation nationale, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on est sérieux là ? Et il a vu pendant des années que les 3% dévolués à l'éducation nationale n'en servaient à rien. La condition de l'éducation, le secteur éducationnel même, connaît un des grands angolais de son sens précédent. Nous, nous Congolais, jeunes Congolais, enfants Congolais, étaient en avance depuis notre enfance sur beaucoup d'enfants. Nous parlions déjà français, nous étions propres, nous avions les cahiers, nous allions, moi je me souviens, je ne sais pas si j'avais été à l'école ailleurs, si ça serait pareil qu'au Congo, parce que je me souviens que je suis allé à la maternelle, que je suis allé à une école, à l'école première, au collège, une partie de mon collège, je l'ai fait là-bas, une partie du décès, et c'était pas mal. Bon, maintenant, nous voyons tous comment a dégringolé le niveau, la qualité des études au Congo, au point que quand le Congolais sort pour aller faire des études ailleurs, on se demande, ils viennent de quelle école primaire pour parachuter dans les grandes écoles ici, c'est terrible. Alors, allez-y. Alors, toujours dans le même discours, nous allons bientôt nous séparer, mais toujours dans le même discours, monsieur Denis Sassou-Guesso a fait un clin d'œil à ses amis, donc à ses collègues, ses amis d'armes, comme on les appelle, parlant du génie militaire. Alors, vous voyez que l'armée congolaise, à ce jour, n'a plus rien, c'est plutôt des militaires démotivés, qu'on voit, qui n'ont pratiquement plus rien, des avancements non mérités dans le camp de ce qu'on appelle la GER là-bas. De quelle armée parle-t-il, de quel génie militaire parle-t-il, qui devrait reprendre en charge la construction des routes, des bâtiments et autres ? Il y a beaucoup de frustrations, là-bas. Nous avons quelques problèmes, Sadio ? Sadio, est-ce que tu peux ? Nous avons mentionné qu'il faut utiliser le génie militaire, carte militaire, en forme de paix. Nous avons des problèmes de vie. Certains demandent. La seule route qui n'a jamais souffert de rien, d'intempérer, de couler debout, de quoi que ce soit, c'est le boulevard Alfred Raoul, le boulevard des armées, qui a été construit justement par le génie militaire. Donc, ce n'était pas construit par les Américains, les Chinois, les Japonais ou des Français. Non. Ça, c'est une œuvre de l'armée congolaise. Et comme partout, les ponts, les chaussées, les bâtiments, les bâtiments de l'État, normalement, en temps de paix, l'armée est utilisée à ces fins-là. Et l'armée ne doit pas être payée qu'à être budgétive. L'armée est utilisée à faire quelque chose. Et ça, ça fait partie des tâches de l'armée en temps de paix. Et donc, nous, c'est bien visible dans notre projet et nous pensons. nous avons ces deux projets. Mais tant mieux si ça fait avec le pays. Parce que depuis le temps, il a peut-être fallu que maintenant, qu'il ait eu cette proposition-là, lue quelque part, venu de nous, pour savoir que se rendre compte qu'il y a des choses à faire dans ces deux secteurs, notamment, bien que nous avons tenu compte de tous les secteurs. Alors, pendant que nous sommes là, on va essayer d'appeler Jacques Jarrelle Sika, qui est le directeur de publication des Échos de Boisaville. Alors, Sadio, le président Denis Sassoum-Guisso a encore évoqué la question de la paix. Je présente cela beaucoup plus une menace. La tension, si vous me perturbez, vous verrez ce que je ferai. plutôt que... Quel est votre sentiment là-dessus ? Mais, c'est-à-dire, Sassou, dans son discours, a dit que la paix ne se mange pas, mais il faut manger en paix. J'ai envie de lui dire que les routes ne se mangent pas. Mais sans les routes, les échanges commerciaux ne se font pas très routes, justement. C'est ceux qui parlent tout le temps de paix, le fait que... Que le Congo, à part l'os, ne se met pas. S'habiller, manger, aller à son bureau, finir, faire une petite fête avant de rentrer, retrouver sa petite famille. Alors, quelqu'un qui aspire à ça pour son quotidien, je ne pense pas que c'est un guerrier. Le Congolais n'a pas l'âme guerrière. L'âme guerrière, non. C'est faux. Nous parler de paix, de paix, de paix, c'est quelque part c'est un chantage à quelque chose qui... C'est une menace pour traumatiser les Congolais qui sont sortis des guerres. que l'Homme nous a créés pour leur dire attention lorsque lui n'est pas la mort, qu'il y a des guerres au Congo, ou quand il convoite le pouvoir qui a la guerre, ou une fois qu'il l'a eu pour conquérir les poches qui lui sont résistantes, il fait la guerre. alors, une fois qu'il est installé, je ne vois pas qu'il déjà apercevait Sassou dans sa capture du pouvoir. Personne. Personne n'a jamais eu l'intention de mener la guerre à Sassou pour faire. Et donc, c'est lui qui sait pourquoi, de qui il a peur quand il met 14% de notre budget dans la défense, dans sa propre sécurité. il n'y a que lui qui sait pourquoi, parce que nous ne sommes pas un pays guerrier, nous ne sommes pas un peuple guerrier. Nous n'aimons pas la guerre et nous n'allons pas lui faire la guerre. Il peut se rassurer. Et maintenant, ces menaces continuent, ils développent une certaine paranoïa vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui pourra les dégommer pour prendre le pouvoir qui ne leur appartient pas. Alors, Sadiou, avant de conclure, j'aurais une question générale à vous poser. Est-ce que vous pouvez lui attribuer une note ? Combien mérite-t-il ? Moi, je dirais moins 20 sur 20. Moins 20 ? Sans sourcil. Oh my God, je m'en sévère. Oui, oui, moins 20 sur 20. Alors, avec une note de ce genre, Sadiou, comment expliquer, vous avez suivi l'autre jour au cours, je crois, d'une assemblée générale du pratique anglais du travail, la frénésie, des membres du PCT, des acclamations, Roland Monboutiste. Je crois que vous avez suivi cette vidéo il y a quelques semaines. Comment expliquer cela ? Quand tout le monde sait que c'est le chaos et quoi, c'est l'autosatisfaction ou que ceux qui sont là ne le font que pour leur propre survie. Que se passe-t-il dans leur tête ? Ils s'accrochent et s'accrochent et c'est quand on tue un éléphant et on mange. Et même les villages environnants et plus loin auront leur part. C'est-à-dire, voilà pourquoi ce régime… C'est-à-dire, le régime a des piliers. Il a des piliers. On ne peut pas être aussi longtemps dans la dictature, opprimer tout un peuple pendant tant de temps si on n'a pas sur qui se reposer. donc la machine PCT a toujours été cette machine qui fabrique les mentalités au rabbin, qui fait des mauvaises propositions. qu'il y a un laboratoire qui a sugesti le Congolais. On ne prend jamais de rire à côté de Sassou. Avec Sassou, comme des Gouttama, c'est-à-dire, ce prince-là, avant de devenir Bouddha, après, c'est le quotidien de son peuple. Ils sont dans leur bulle. Ils ne voient pas. Et même quand ils voient les Congolais les pieds dans l'eau, je crois que, à quelque part, ils se disent que c'est normal. Le peuple doit se débrouiller. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont justes. Un président de la République est censé être juste le gestionnaire, donc le serviteur de son peuple. C'est dommage que les paradigmes changent de chez nous. Ce qui devrait être n'est pas et on manipule mal les concepts et les valeurs pour en imposer de très bas et de mauvais au peuple le connaissent sans se défendre. Voilà. Est-ce que tu crois que d'ici là, il pourra signer une note de relax de ses prisonniers, notamment Moukoko ou combien autres ? Y aura-t-il, pensez-vous, un geste de clémence, de sa part ? Bon, vous savez, c'est un homme qui a de l'orgueil des pratiques. S'il le fait, ça sera comme ce qui est arrivé à Boukadia, au colonel Puka et à Polémakaya, c'est-à-dire face à une forte pression interne ou externe. Moi, je sais que de parler sans terme, toujours, pour qu'ils puissent libérer et pour qu'on puisse passer à l'étape du dialogue national sans être exclusif, que tous les Congolais puissent donner leur avis. Or, tous les Congolais ne peuvent pas donner leur avis s'il y a que ces deux acteurs majeurs des élections de 2016 qui sont toujours en présence. Et je crois qu'apparemment, lui ne comprend pas qu'en créant cette situation, il s'est lui-même confiné dans une situation qui lui échappe aujourd'hui. Parce que le peu de partenaires internationaux qui s'intéressent à cette question, on n'arrête pas de lui en parler, il lui souffle. Donc, la situation n'est pas méconnue. La situation des prisonniers politiques est une réalité, une réalité devenue internationale. Et ça le gêne de pouvoir voir que tout le monde le lui rappelle en toute circonstance. Voilà. Donc, c'est sur cette note que nous mettons en point à cette lecture entre les lignes du discours de Denis Sassou Nguesso par Sadio Morel-Kanté, journaliste qui vit en France et que vous connaissez bien. Sadio, qu'on voit dans les médias étrangers désormais parler de l'Afrique avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de, j'allais dire, de précision. Sadio, merci. Et je crois que nous reviendrons sur cette antenne du journal de la communauté le dimanche avec monsieur, non, le samedi avec monsieur Andréa Gombe, donc, dont vous êtes la chargée de communication. Voilà, communication, donc, avec lui. Voilà. Je rappelle tout simplement que c'était un rendez-vous sollicité de longue date, de part et d'autre, de vous et de présent Gombe. C'était une initiative d'ailleurs, voilà. Voilà, donc, avec Andréa Gombe, donc, quand il a, pour l'histoire, déclaré sa candidature aux élections de 2021, et je l'avais donc appelé, donc, sur Messenger, il avait accepté venir à cette antenne, mais avec quelques problèmes que nous avons eus dans l'intervalle, c'était pas facile ou possible d'organiser cette interview. Alors, donc, vous aurez, Andréa Gombe, 13h de Chicago, donc 20h de Paris, sur cette antenne, nous parlerons des questions, il n'y aura pas de questions taboues, je peux vous le rassurer, alors, venez. Oui, je pense aussi, je pense aussi, et plus c'est corsé, plus d'ailleurs le président Gombe se sent à l'aise. Voilà, je souhaite que cela se fasse dans le, dans un esprit républicain de civilité, notamment de politesse à l'égard du journaliste, mais aussi de mon invité. Merci, et donc, je vous retrouve le samedi à partir de 13h sur la radio de la communauté, invité, Andréa, Papou Gombe, c'est cela, hein ? Oui, je pense que vous aurez un week-end chargé, vous ? Absolument, j'aurai également, le dimanche, Francis Mouqueto, Francis Mouqueto qui revient donc après une espèce d'éclipse de plusieurs mois. Oui, il sera là le dimanche. Voilà, il nous revient, vous le connaissez, Francis Mouqueto, vous ne serez pas gâté, c'est les deux, donc les deux, c'est des gens qui parlent bien, ils sont très coulants dans leur façon de dire les choses et cela, le cadeau de fin d'année, certainement, que je vous réserve ici à la radio de la communauté. Merci, et bonne nuit à vous qui êtes là-bas en France et bonne soirée ici à Chicago et ailleurs dans les Etats des US. Voilà, merci encore une fois de plus, Sadio, de ta disponibilité. Merci.